Bonjour YouTube, comment ça va ? Nouveau guide d'achat aujourd'hui concernant les iPhone car vous le savez on arrive mi 2022 il y a quelques semaines de cela fin mars 2022 Apple a sorti un nouvel iPhone qui vient un peu mettre le boxon dans la gamme complète des iPhone parce que ce nouvel iPhone justement l'iPhone SE de troisième génération est un iPhone qui est très sympathique malgré son ancien design mais son prix est très proche d'un autre iPhone l'iPhone 11 sauf que les deux sont complètement différents et puis à côté de ça quand on compare les iPhone 12 ou les iPhone 13 là aussi on voit que les prix sont très similaires à stockage égal alors du coup lequel choisir pour quelle utilisation ne pas se tromper et surtout bien investir pour que ce soit durable dans le temps je vais tout vous dire comme d'habitude vous le savez dans ce style de vidéo et j'en ai réalisé quand même beaucoup tous les six mois à peu près parce qu'Apple sort des iPhone à peu près tous les six mois un an je ne me base que sur les iPhone encore en vente aujourd'hui sur le site d'Apple on ne rentre pas dans les iPhone reconditionnés dans les iPhone également d'occasion parce qu'en fait il y aurait beaucoup trop d'iPhone et en fait on s'y perdrait complètement on va donc commencer crescendo par l'iPhone SE de troisième génération qui vaut 529 euros et l'iPhone 11 pour le coup sorti fin 2019 qui lui vaut 589 euros deux iPhone qui n'ont rien à voir designment parlant mais également technologiquement parlant mais qui ont que on voit 60 euros d'écart même si de loin en soi le choix se porterait naturellement sur l'iPhone 11 parce qu'il a le nouveau design il a un plus grand écran il a Face ID il a deux caméras il a l'air plus performant finalement quand on rentre un peu plus dans les détails du produit on voit que l'iPhone SE est parfois même plus intéressant que l'iPhone 11 sauf qu'il vaut moins cher certes mais il a un ancien design qui ne donne pas trop envie quand même d'acheter un iPhone de ce style là en 2022 parce que oui cet iPhone SE malgré le fait que ce soit le dernier iPhone sorti aujourd'hui et bien c'est un iPhone qui a un design complètement daté celui de l'iPhone 8 sorti en 2017 si on va encore plus loin l'iPhone 6 sorti en 2014 un écran petit 4,7 pouces c'est d'ailleurs le plus petit écran aujourd'hui disponible sur le marché chez Apple par contre c'est pas du tout le plus petit form factor on voit que les iPhone 12 mini ou 13 mini sont bien plus petits donc si vous voulez l'iPhone le plus petit en soit dans votre main ce ne sera pas celui-ci qu'il faudra acheter bien au contraire les bordures à l'avant sont toujours aussi grosses il y a toujours le bouton Home qui comporte Touch ID le dos est en vert une seule caméra mais par contre compatible rechargement sans fil mais également étanche IP68 bref on a un iPhone plus que complet qui reste joli avec de beaux matériaux mais qui est complètement daté ça c'est clair n'était précis que ce soit comparé aux iPhone d'Apple mais également la concurrence dans ces prix là l'iPhone SE c'est un iPhone que tout le monde connaît et peut-être que tout le monde a déjà eu avec ce fameux design donc on n'est pas dépaysé on est un peu déçu un peu triste qu'Apple n'est pas tout simplement mis à jour un iPhone SE un peu dans le style de l'iPhone 11 mais en même temps en ayant un iPhone 11 au catalogue et un iPhone SE qui aurait pu avoir le même design là ça aurait été encore plus compliqué de savoir lequel choisir en fait il faut prendre à mon avis le problème autre part non pas pour le design non pas sur son côté un peu vintage mais sur à qui il va vraiment être destiné cet iPhone en fait il va être destiné à plein de personnes par exemple tous ceux qui ont des iPhone SE première génération des iPhone 6 7 8 voire même des anciens iPhone des personnes qui veulent garder ce form factor parce qu'ils en sont habitués parce qu'ils l'aiment bien parce qu'il est pratique parce qu'il fait un peu tout ce qu'ils ont besoin et tout simplement ils veulent juste un iPhone plus puissant plus récent plus performant avec une meilleure batterie qui plus est pourquoi pas des nouvelles technologies et fonctionnalités en fait cet iPhone SE il répond en tout point à 100% à ce style de personnes là qui veulent un iPhone exactement comme ce qu'ils ont aujourd'hui mais nouvelle génération l'iPhone SE c'est exactement ça de la 5G une puissance qui est égale à celle des iPhone 13 smartphone qui devient étanche un bien meilleur appareil photo quoi comme on dise même s'il y a un seul capteur la partie photo est quand même bien meilleur que les iPhone 8 6 7 ou même le SE de première génération c'est un très bon compromis en fait cet iPhone SE mais pour une petite partie de la population c'est clair que pour tous les autres en fait il faudra pas partir sur cet iPhone SE parce que vous allez en être déçu au contraire ça peut être un premier pas pour des enfants par exemple qui veulent avoir un iPhone mais qui veulent pas non plus se ruiner ou plutôt que les parents ne veulent pas se ruiner des parents qui veulent acheter un iPhone également à leur enfant mais qui veulent pas leur acheter le dernier cri parce que ça servirait à rien des personnes plus âgées qui veulent juste un petit iPhone plus pratique sans les gestes avec des boutons ça marche aussi mais pour toutes les autres personnes qui se disent que le côté design est un peu peut-être daté c'est là où l'iPhone 11 trouve un peu son sens parce que du coup on l'a vu l'iPhone 11 a le nouveau design il a Face ID il a tout ce qui peut embarquer mais en fait il va être moins spécé que l'iPhone SE troisième génération oui il a Face ID mais pas Touch ID par contre il n'aura pas de 5G il aura un vieux processeur qui date de fin 2019 il n'aura pas toutes les dernières technologies en partie photo comme le Smart HDR 4 ou les styles photographiques que l'iPhone SE peut proposer mais que l'iPhone 11 ne propose pas même si l'iPhone 11 a un double capteur photo grand-angle et ultra grand-angle donc en fait investir dans l'iPhone 11 aujourd'hui ça reste une bonne idée 589 euros 64 gigas c'est un iPhone qui vous durera dans le temps et en soit je doute quand même assez fort qu'on garde encore aujourd'hui des iPhone 7 8 ans voire même 10 ans je ne sais pas qui aujourd'hui garde un iPhone aussi longtemps mais un iPhone 11 comme celui-ci vous le gardez 5-6 ans il tiendra largement durant toute cette période là par contre sachez que il ne sera pas compatible 5G donc si un jour vous souhaitez être connecté en 5G ce ne sera pas possible et surtout peut-être qu'à terme les dernières technologies qui sortiront avec les nouveaux iOS ne seront pas pris en compte avec cet iPhone parce que le processeur date déjà de 2019 on est en 2022 c'était il y a trois ans donc pour faire simple si vous n'êtes pas très intéressé par les dernières technologies l'iPhone SE troisième génération sera vraiment l'iPhone fait pour vous mais si vous voulez un iPhone à tout prix dernier cri à moins de 600 euros neuf chez Apple et que finalement la 5G ça vous importe peu et que peut-être que d'ici deux trois quatre ans il n'aura pas toutes les dernières nouveautés l'iPhone 11 peut aussi quant à lui faire le job pour un iPhone 9 après tous les iPhone d'occasion c'est une autre histoire c'est une autre paire de manches quand on parle par exemple d'iPhone XS d'iPhone XS Max ou pourquoi pas même d'iPhone 11 Pro c'est pour ça que je vous parle pas en soi des iPhone d'occasion parce que on se perdrait complètement dans cette gamme immense des iPhone avec des prix qui varient ce qui nous amène directement ensuite aux iPhone qui ont des designs un peu plus récents à savoir les iPhone 12 que ce soit le 12 mini ou le 12 tout court l'iPhone 12 mini lui il a bien baissé en prix il coûte aujourd'hui 689 euros en 64 gigas et l'iPhone 12 coûte 809 euros également en 64 gigas quand on les prend juste eux comme ça dans le catalogue ce sont des bons iPhone avec un bon rapport qualité prix mais quand on vraiment les regarde d'un peu plus près et qu'on voit que le stockage est que de 64 gigas et qu'à côté les iPhone 13 et 13 mini eux ont un stockage en 128 gigas et qu'on fait le ratio prix stockage et qu'on adapte tout ça et qu'on met donc les iPhone 12 et 12 mini en 128 gigas on découvre qu'en fait il y a 50 et 60 euros d'écart entre un iPhone 12 mini qui vaut donc 739 euros en 128 gigas et un iPhone 13 mini qui vaut 809 euros 60 euros d'écart entre les deux produits c'est vraiment pas beaucoup pour deux générations qui offrent quand même pas mal de différence et à côté l'iPhone 12 en 128 gigas coûte 859 euros et les iPhone 13 909 euros toujours en 128 gigas donc là cette fois ci on a encore moins d'écart puisqu'on est à 50 euros de différence pour quand même pas mal de technologie encore une fois qui sépare les autres produits donc c'est là où tout simplement l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 mini perdent complètement de leur intérêt de rester aujourd'hui au catalogue d'Apple ou en tout cas d'acheter ce style d'iPhone parce que 50 euros aujourd'hui c'est quoi c'est le prix d'une protection Rhinoshield par exemple d'ailleurs vous avez toujours 5% de réduction avec le code JB22 je voulais placer comme ça en catimini c'est pour moi c'est cadeau vous avez un lien description si jamais vous souhaitez protéger votre téléphone que son iPhone 12 12 mini 12 pro 12 pro max 13 13 pro 13 pro max se ou 11 ouais je les ai tous dit j'ai réussi mais vraiment on voit que l'iPhone 12 aujourd'hui n'a plus trop de sens d'être encore dans le catalogue parce qu'à 50 euros de plus on a des iPhone 13 ou des 13 mini qui quand même ont plus d'intérêt aujourd'hui à être acheté que d'acheter un iPhone 12 surtout à 50 euros d'écart parce que pour 50 euros d'écart les iPhone 12 il en manque quoi ils ont un écran d'une moins bonne qualité ils ont une encoche plus grande ils ont un processeur plus ancien donc une puissance moins forte des capacités vidéo et photographiques en deçà pas de mode cinématique pas de Smart HDR 4 pas de style photographique il y a pas mal de petits trucs qui changent entre un iPhone 12 et un iPhone 13 y compris le mode nuit qui est moins bon sur l'iPhone 12 que sur l'iPhone 13 les iPhone 12 ont une moins bonne batterie encore plus l'iPhone 12 mini qui a une vraiment toute petite batterie et c'est compliqué de tenir une journée là où l'iPhone 13 mini tient une journée et ça c'est très très bien ou encore les iPhone 12 ne proposent pas la double carte eSIM à l'intérieur de l'iPhone c'est une sim et une eSIM désormais les iPhone 13 peuvent proposer une double eSIM et ça c'est quand même vachement intéressant si par exemple vous voyagez à l'étranger bref vous voyez autant de choses pour 50 euros d'écart ça vaut pas le coup à mon avis de prendre des iPhone 12 quand on peut juste avoir un iPhone 13 ou un 13 mini donc oui je vous déconseille en soit les iPhone 12 ou 12 mini commencez à aller sur les iPhone 13 ou 13 mini et après bien entendu on arrive sur le haut de gamme avec les iPhone 13 pro ou les iPhone 13 pro max deux iPhone qui sont les seuls au catalogue en mode très haut de gamme aujourd'hui chez Apple Apple en soit supprimer les iPhone 12 pro et 12 pro max et ça se comprend parce que la gamme aurait été encore plus compliqué sachant que déjà il n'y a pas beaucoup beaucoup de différence entre les 13 pro et les 12 pro par contre chose très importante qu'Apple a fait cette année c'est que les iPhone 13 pro et les 13 pro max ont les mêmes technologies les mêmes fonctionnalités les mêmes possibilités là où les iPhone 12 pro et 12 pro max l'année dernière était quand même un peu différent sur pas mal de points donc là que vous preniez un 13 pro ou un 13 pro max vous aurez tout pareil et ça c'est très très bien par contre c'est un certain prix 1159 euros pour un 13 pro 1259 euros pour un 13 pro max deux prix qui sont énormes vraiment c'est exorbitant comme prix encore une fois 13 pro 13 pro max le cas de choisir ça dépendra de votre utilisation parce qu'un 13 pro max c'est joli c'est grand c'est pratique ça a une grande batterie mais par contre c'est pas du tout agréable en main tellement c'est gros tellement c'est grand tellement c'est lourd et ça l'est encore moins dans une poche parce que dans une poche il faut quand même avoir de la place pour les ranger ou également dans un sac à donc oui l'iphone 13 pro max c'est quand même vachement pratique et c'est l'iphone qui a la meilleure batterie aujourd'hui sur le marché est peut-être le smartphone à plus large titre qui a la meilleure batterie pour un smartphone par contre c'est vraiment très très gros et c'est aussi très très cher là où l'iphone 13 pro est peut-être à mon sens le meilleur compromis aujourd'hui qui existe parce que 6,1 pouces d'écran c'est vraiment très intéressant ça suffit largement et surtout il a toutes les possibilités technologiques un iphone 13 pro max peut quant à lui proposer donc aujourd'hui oui moi je vous considérerais quand même un iphone 13 pro parce que c'est un iphone qui aujourd'hui le plus polyvalent de toute la gamme des iphone mais il faut vraiment pas oublier qu'aujourd'hui pour beaucoup et bien on va acheter un iphone parce qu'on veut le plus beau le plus grand le plus lourd le plus cher le plus clinquant le plus de fonctionnalités possibles intégrées sauf que parfois on va en utiliser que 50% de ce qu'il peut vraiment proposer ou en tout cas de ce qu'on va vraiment utiliser posez vous les bonnes questions avant d'acheter votre iphone si vraiment vous avez besoin du téléobjectif si vraiment vous avez besoin du capteur lidar du mode cinématique de la 5g du design brillant du mag safe posez vous ces bonnes questions savoir si oui ou non ça risque de changer votre vie ou pas et dans ces cas là c'est là vous allez voir la différence entre acheter un 13 ou acheter un 13 pro en tout cas moi ce que je pourrais vous proposer aujourd'hui est ce que je propose à la plupart des gens c'est que un 13 aujourd'hui suffit amplement parce que la batterie est très bonne l'écran est de bonne qualité la partie photo est géniale et la puissance elle va vous permettre de durer des années le 13 pro c'est vraiment pour se faire plaisir pour avoir le dernier téléphone le plus cher aussi possible et c'est aussi pas pour beaucoup un signe extérieur de richesse d'avoir un iphone par exemple comme celui-ci gold un peu comme un lingot d'or et dernier point donc à aborder dans cette vidéo est surtout très important à prendre en compte plus on approche de l'été plus je vous déconseille d'acheter un iphone pourquoi parce qu'on sait le calendrier de sortie d'apple il est calqué sur l'année précédente et on sait les iphone sortent au mois de septembre donc que vous soyez en juin juillet ou août je vous déconseille d'acheter un iphone quel qu'il soit sauf peut-être l'iPhone est ce qui vient de sortir parce que tout simplement en septembre quand les nouveaux iphone sortiront si vous avez acheté un iphone quelques semaines auparavant vous allez être bien dégoûté d'avoir acheté un ancien iphone sachant que le nouveau est sorti que d'ailleurs les nouveaux d'après les rumeurs devraient être bien différents et bien sympathiques et que surtout en fait vous auriez pu toucher votre iphone actuel à un prix inférieur donc vraiment je vous conseille d'attendre si on arrive en juin juillet août et que vous regardez cette vidéo d'attendre le prochain iphone et de juger en fonction je pense pas que vous soyez à un deux ou trois mois près de changer votre iphone si jamais vous avez la moindre question comme d'habitude vous savez les commentaires sont là pour ça gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo donc je dis à très bientôt prenez soin de vous à très vite bye bye